Lénie Drouven, Steven Sommers, le jeune Baquet qui est là aussi, Diawa, voilà l'équipe. ...dégagé, donc c'est Sommers qui est capitaine du côté du White Star. On va rejouer maintenant du côté de Tsan sur le genou, donc on a soigné le joueur, Concepcion. Attention, Gunungbe, 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 il se retourne et c'est pas trop bien joué. Bonne petite technique ce jeune joueur, pas évident pour Julikou, attention il faut revenir. Le ballon de Vergerold, le ballon de Vergerold qui arrive maintenant chez Gunungbe et il est costaud ce défenseur Baquet là. Il a gagné le duel et on peut remonter le terrain maintenant du côté de White Star. El Banoui, le capitaine de Brussels et les entraîneurs de Brussels avec Ndengue qui est venu, récupération Tounani. Tounani dans l'axe, Gunungbe, Gunungbe il a du mal avec Baquet qui est toujours très près de Louis. Ce joueur de l'ombre, les réservistes et les espoirs du White Star. Alors Gunungbe, Gunungbe il a chaque fois deux ou trois hommes sur Louis et on dégage comme on peut encore une fois. Il peut remonter avec le ballon à Souma, Souma loin devant, Gunungbe, il passe pas facilement et ce joueur se bat bien Baquet. On a trouvé Arthur Baquet. On avait Yawa qui a donné à White qui a dégagé vers Azeroud justement. Le petit Nagayama et le grand vers Gerol et on dégage à nouveau. Pas trop mal du côté d'Iliadis. Celui-là c'est Nagayama. Nagayama, voilà, ça c'est bien joué vers Matoug. Matoug, Nagayama et on rejoue vers Matoug. Il est filmé derrière vers Baquet. Baquet on le retrouve, bonne sortie de défense. Conception, Conception, Dar, voilà. Gunungbe sur cet assist de Matouk. Mais bonne sortie de mêlée. Et c'était Baquet qui avait repoussé le ballon dans un premier temps. Azevout, Conception. De cet effectif de Beaulubé. Felice Mazou qui fait corps avec son groupe dans la tourmente. Irréprochable coach qui mérite tout au tard de recevoir une autre chance au plus haut niveau. Même s'il n'est qu'en division 2. C'est le haut niveau. Tout de même, il a fait ça avec Ilmaz là. Qui conserve le ballon, ça c'est excellent. Néviation de De Oliveira. Décidément, il y a toujours un homme seul. Ils sont régulièrement à 2 ou 3 devant avec Lumba, Ilmaz et De Oliveira. Foucart. Ennemi 5, il n'a pas de possibilité, qui tape donc devant. Excellent tacle de Frédéric Farin. On va accélérer, ça c'est plus difficile. Quoique, Empathy y croit. Nouvelle séquence, plus qu'intéressante, des vainqueurs de la première tranche. Qui écarte bien le jeu, superbe dans le football avec Ali Ilmaz. La relance maintenant de Kuzmet. Avec Juncker. Pleine puissance, heureusement qu'il n'a pris que le ballon. On revoit ça. Il a pris le ballon et le joueur. On me demande s'il ne s'est pas fait mal sous cette intervention, Michael Juncker. Le relais à l'un de ses camarades. Bise devant lui aussi. Le numéro 5, Raphaël Raguet. Moins de 10 minutes encore donc. Et toujours Johan Broucard derrière le ballon. Les coups de poing se multiplient. Une énième intervention là, sautée. De Thomas Moussa. Ils sont deux contre un. La défense d'Ostand est prise à défaut pour le 1-2. Patrick Amawa pour faire 1-2. C'est but. Oh, quelle erreur de marquage. Sensation ici au KVO. Un contre remarquablement joué. Qui glace littéralement le stade de la côte. De balle. Félix Amazou qui va introduire un troisième joueur réserviste dans la rencontre pour gagner quelques secondes. Et les tirs, sans doute le plus important. Il y en a beaucoup de cadres. Et en tout cas 6. Vu qu'il y en a eu 3 de chaque côté. Allez, on envoie les résultats à ses camarades. Et nous, on plonge dans le résumé de la rencontre d'hier soir entre Eupen et Moukon Pérué. Moukon qui se relance dans la course au titre à tout à l'heure. Et nous, on plonge dans la course au titre à tout à l'heure.